Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce samedi 19 octobre 2024, sur le plateau de face à Baba sur C8, François Valéry a profité de son passage pour pousser un coup de gueule contre l'animateur Nagui. Le chanteur emblématique des années 70 et 80 n'a pas mâché ses mots en évoquant un conflit qui perdure entre les deux hommes, apparemment déclenché par des blagues et des accusations de plagiat. François Valéry a exprimé son ras-le-bol face aux blagues répétitives de Nagui. « Il ne peut pas me voir. Je représente tout ce qu'il exècre », a-t-il lancé. Le chanteur, de son vrai nom Jean-Louis Mougeot, s'est montré particulièrement agacé par les vannes récurrentes sur N'oubliez pas les paroles, émissions où il est pourtant régulièrement joué. « Mais ne me passe pas, bordel. Tu peux pas me voir. Tu peux pas me saquer », a-t-il ajouté avec frustration. Le point de départ de cette animosité semble être une accusation de plagiat faite par Nagui, qui avait plaisanté en affirmant que François Valéry avait copié la chanson Elle danse Marie. Selon Valéry, ses blagues ont continué, ce qui l'a poussé à appeler Nagui pour lui demander d'arrêter. Toutefois, Nagui a raconté une version bien différente lors de N'oubliez pas les paroles, affirmant que Valéry l'aurait menacé de manière assez violente au téléphone. « Tu fais encore une blague sur moi et on te pète les jambes », aurait-il dit, selon l'animateur, qui en a plaisanté en direct. François Valéry nie catégoriquement et défend la Corse Hill Clipperton. Furieux, François Valéry a nié en bloc ses accusations de menace, affirmant n'avoir jamais tenu de tels propos. Mais ce n'est pas tout. Il a également défendu la Corse, reprochant à Nagui de dépeindre l'île sous un mauvais jour. Valéry, qui se sent particulièrement attaché à la Corse après y avoir passé de nombreux séjours, a déclaré, « La Corse, c'est une belle île avec des gens merveilleux. » Tout ce qu'il a dit, c'est monstrueux. Le chanteur, bien que non Corse de naissance, considère cette région comme sa terre adoptive, y passant beaucoup de temps en vacances. Cet attachement a renforcé son indignation face aux propos qu'il juge insultants de la part de Nagui. La situation est loin d'être résolue, et il semble que la tension entre les deux personnalités reste vive.